Au niveau de l'utilisation de l'immobilier au moment de la retraite, c'était valide ou non de le faire. Donc, si je veux peut-être mettre ça en cadre avant de commencer, ça va appuyer aussi un peu ce que Pierre-Carles et Michel mentionnaient. Tout le monde connaît le vieillissement de la population aujourd'hui. Les aînés, le segment des aînés, donc les 60 ans et plus, pas tout le monde aime ça se faire rappeler aîné à 60 ans. D'ailleurs, on a fait des recherches, les aînés qui ont eu 55 ans, 60 ans, 70, 75, c'est jamais eux autres les aînés, c'est tout le temps, non. Les aînés, c'est mes parents. Mais ça représente maintenant une grande partie de la population, ça va continuer à grandir et ils font face à des défis assez importants qui sont présents, qui sont réels, de liquidité. Et il y a trois facteurs, nous, qu'on voit qui s'unissent pour venir faire un impact à ce niveau-là. Un, non seulement la population est vieillissante, mais on vit plus vieux. Donc, sur un couple de 65 ans, il y a une chance sur deux qu'un des deux va se rendre jusqu'à 92 ans. Donc, quand on parle maintenant de la retraite, c'est plus 15-20 ans comme c'était il n'y a pas tellement longtemps, on est rendu une période de 30 ans. En plus de ça, on a dépensé beaucoup, donc les retraités ou les pré-retraités arrivent à la retraite avec des dettes. On a beaucoup de dettes, 50 % vont arriver à la retraite avec un fardeau fiscal et avec pas beaucoup de plans à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, comment ils vont rembourser ça au niveau de la retraite quand on a moins de revenus à ce niveau-là. Et troisièmement, il n'y a pas beaucoup d'épargne non plus. On parle au Québec, c'est encore moins. Moins de 100 000 $ en RIER qui ont été épargnés. Donc, on vit plus vieux, on a moins d'argent, on a plus de dettes et on arrive à la retraite plus jeune souvent. Même, quoi que de ce temps-là, on voit que des gens commencent à devoir travailler plus longtemps pour se mettre plus d'économie. Donc, il n'y a pas beaucoup de plans de retraite. Ce que j'entends souvent au Québec, je ne vis plus ici maintenant, c'est pour ça que je pratine un petit peu avec mon français. C'est qu'on dit tout le temps, ma retraite, mon plan de retraite, c'est ma maison. Ça va être mon bas de laine. Je vais arriver à la retraite, je vais la vendre, l'argent que je vais faire, c'est ça qui va financer ma retraite. Soit que les gens arrivent à la retraite et ils ne veulent plus déménager. Plus que 90 % des gens disent « je veux rester chez nous ». Ça fait des décennies que je reste ici pour bien un bon nombre de renteux. Ils disent « là, je veux rester et profiter de la maison, je ne veux même pas faire de downsizing, c'est ici que je veux rester ». Donc, il y a un débranchement entre la réalité et ce qu'on veut obtenir. Nous, on fait affaire avec l'ensemble des banques. Et quand on fait la planification financière, quand ils font de la planification financière, on commence maintenant à aller jusqu'à… avant, c'était jusqu'à 80 ans. C'est maintenant, on essaie d'aller jusqu'à 85. Comme je l'ai dit, beaucoup de la population, ça va se rendre à 90, 95. Donc, il y a déjà un gap à ce niveau-là. Et dans la majorité des cas, on arrive à 75, 80 ans, il n'y a plus de liquidités. Donc, on n'a même pas un plan en place qui va nous permettre d'avoir les liquidités. Et si ça, vous ouvrez un journal à tous les jours, vous allez voir des articles qui parlent de l'inquiétude des aînés par rapport à… Est-ce que je vais avoir assez d'épargne? Est-ce que je vais survivre à mes épargnes? Est-ce que je vais avoir la retraite que je veux, que je mérite? Ou est-ce que je vais devoir survivre à cette retraite-là? Donc, c'est là que nous, on voit qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité avec l'immobilier. Parce que l'immobilier, les statistiques démontrent que pour les aînés, ça représente plus que 75 % de l'actif total. Donc, Pierre Carre, tu en as parlé tantôt, les valeurs des propriétés ont augmenté beaucoup. Et ce n'est pas juste en Ontario ou à Toronto et à Vancouver. Si on regarde sur les 10, 20, 30, 40, 50 dernières années, il y a eu une période de 3 ans au début des années 90 où c'était en déclin. Autrement, sur une période de 3 à 5 ans, c'est toujours en croissance. Des fois, à Toronto, on parle de 15 %. Ici, c'est 4-5 % quand même. Ce n'est pas négligeable. Donc, la valeur des maisons a beaucoup augmenté, ce qui augmente le capital, ce qui augmente l'équité totale des aînés. Ceci étant dit, c'est un capital sur papier. Ça ne donne pas plus d'argent dans les poches. Si on ne l'utilise pas, même que ça coûte plus cher, les taxes sont plus élevées, la maison n'a pas pris de plus de valeur, les charges financières sont plus élevées. Et comme je disais tantôt, pendant les années de travail, on se bâtit un actif, on arrive à la retraite, c'est le contraire. On a beaucoup d'actifs, mais on n'a plus de revenus qu'on avait à la retraite. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que les aînés vont dire à leur conseiller financier, « Tu ne touches pas à mon 75 %, ou c'est un peu la norme. On ne veut pas toucher à l'immobilier, donc il reste 25 % de la tarte à dire, « Là, tu me fais un plan financier, un plan de retraite pour financer ma retraite pendant 30 ans, il te reste juste 25 % de la tarte pour essayer de faire ça. » Alors qu'on a travaillé pendant longtemps pour repayer l'hypothèque et avoir un capital qui a augmenté, mais on a essayé de ne pas l'utiliser. C'est un peu la norme. Donc, c'est là que l'hypothèque inversée entre en ligne de jeu. Vous pouvez utiliser une partie de la valeur nette qui a été immobilisée dans la maison et l'utiliser. Vous ne pouvez pas vendre un comptoir de salle de bain. Vous pouvez prendre une hypothèque inversée et libérer des liquidités. L'hypothèque inversée, c'est vraiment une solution de cash-flow. Ce n'est pas un produit de taux. J'ai besoin de plus de liquidités. Je n'ai pas de paiement à faire. On ne peut libérer jusqu'à 55 % de la valeur de la résidence, mais en moyenne, on pourrait être 35 %. Donc, c'est très conservateur au niveau des prêts pour s'assurer qu'il va toujours rester de l'équité au remboursement de l'hypothèque. Habituellement, en moyenne, chez nous, donc il n'y a pas de… ça peut être à vitamine éternelle. Si la personne vit jusqu'à 121 ans, c'est nous qui, effectivement, qui va prendre la perte. Je dirais que la prime que tu parlais, c'est une prime qui est… ou cette garantie-là, c'est une garantie facile pour nous à donner parce que ça n'arrive pas. C'est arrivé… ça fait 32 ans qu'on est en business, c'est arrivé une demi-douzaine de fois où le prêt était plus élevé que la valeur marchande de la maison. Parce qu'on est très conservateur dans ce qu'on prête, on veut s'assurer que quand les gens vont rembourser l'hypothèque, il va rester de l'équité. Souvent, les gens vont venir nous voir. Maintenant, c'est 55 ans et l'âge minimum. Avant, c'était 62. Ça a descendu à 60 et 55. Mais ils vont rester avec nous 5, 10, 15, 20 ans. En moyenne, c'est une dizaine d'années. Mais ils veulent avoir de l'argent parce qu'ils se disent, vers 80, je vais vouloir vendre. Je vais vouloir aller en résidence. C'est très dispendieux. Il faut qu'il me reste l'équité dans la maison. Et c'est pour ça qu'on prête un niveau… ça dépend, effectivement, d'où on est au Canada. Mais en moyenne, 35 %. Donc, dans 99 % des cas et plus, 89,9 % du temps, il reste de l'équité. Dans la majorité des cas, plus de 50 %, il reste plus d'équité au remboursement que la valeur de la maison ou ce que l'équité avait initialement quand ils ont contracté le prêt. Parce que si on prête 33 % de la résidence, c'est 100 % de la maison qui continue d'augmenter au fil des années. Donc, cette augmentation de l'immobilier ou de la valeur nette de la propriété vient aider, si vous voulez, à payer. Il y a des frais qui sont reliés avec ça. Donc, c'est un petit peu ça qu'on dit. On fait un… quand on… encore là, on fait beaucoup de diversification quand on va chercher notre actif initialement, quand on va investir dans le real estate, dans les actions, dans les obligations. On arrive à la retraite. On dit, là, c'est juste le véhicule financier que j'ai dans le portefeuille de 25 % que je veux utiliser. Alors, nous, on dit, c'est là qu'il y a une opportunité. Il faut changer cette façon de faire. Il faut s'adapter à la réalité. Nous, on a deux grandes catégories de clients qui viennent nous voir. C'est soit on veut payer des dettes, on veut se donner un peu plus de flexibilité. On a des dépenses aussi inattendues d'un mariage, d'une voiture, des grosses dépenses à défrayer. Alors, on va chercher une hypothèque inversée. Vous remboursez le solde de l'hypothèque qui vous reste à la banque où vous payez 1 000 $ par mois en hypothèque. Donc, vous venez de libérer 1 000 $ de liquidité que vous pouvez utiliser à d'autres fins pendant le mois, plus la balance du montant d'hypothèque inversée qui vous reste pour créer des revenus. Et l'autre 50 %, c'est à peu près 50-50, ça va être des gens qui sont pré-retraités ou juste dans les premières années de la retraite et qui se disent, moi, je veux maintenir le même style de vie que j'avais pendant mes années. Je ne veux pas survivre ma retraite. Je veux bien en profiter quand je vais être à la retraite. Ça va durer 25-30 ans. Je ne veux pas manger du pain sur le bord de la table tout le temps. Donc, c'est vraiment de dire, plutôt qu'aller désinvestir dans mon portefeuille, dans cette partie-là, je disais de 25 %, et de dire, je vais prendre mes liquidités et on va diminuer prématurément ce qu'on a dans ce portefeuille-là. On prend l'immobilier, qui est un actif total, et on va venir complémenter les revenus qu'on a par rapport au portefeuille de placement financier. Donc, c'est un petit peu ça. Nous, on se dit, en conclusion, il faut s'adapter, comme je disais tantôt. La réalité, c'est que les pensions gouvernementales ne sont pas suffisantes pour combler les besoins qu'on a à la retraite. Les régimes d'employeurs, ça n'existe pratiquement plus. Donc, il faut aller chercher la liquidité quelque part, et vous l'avez développé pendant vos années de travail, c'est de l'utiliser. Donc, idéalement, peut-être qu'on n'en serait pas là, mais encore là, c'est un peu de mimiquer la période de diversification, ou la phase de diversification à la retraite de la même façon qu'on a fait pendant les années, et créer plus de liquidité. Sous-titrage ST' 501